Bon, mon petit fricouni, ça sent bien. Ah, je vais donc me chier. Toi, qu'est-ce qu'il y a? Ma mère, elle m'appelle, c'était fait, ma mère, elle m'appelle fricouni. Pourquoi tu m'envoies promener comme ça? Parce que je sais le nom que ta maman te donne à la maison. J'ai perdu ma crédibilité. Fricouni! Phil Roy, c'est un gars qui est capable de jongler avec 14 balles en feu en même temps. En fait, moi, les deux commentaires que j'avais, c'était trop intense dès le début. Puis, l'animé d'or a dit que ça revolait partout, puis que j'essayais d'y mettre en bouche. C'était vraiment les commentaires les plus weirds. Tu nous en rentrais, on avait déjà la bouche pleine, puis tu poussais encore pour que ça rentre, tu sais. Puis que je ne respirais pas à ça. Ça, c'est le mot de Daniel Thibault. Il en est étourdissant, et quand il va s'amuser à nous étourdir, justement, puis l'humour, c'est ça. C'est la surprise, et il gère quatre surprises en même temps. Je veux dire, fuck, c'est un génie. Je veux dire, je veux boire ça. La fille, à tantôt. Bonsoir! Bon, à ce temps, j'ai respiré. Daniel Thibault vient de perdre ses os dans ses tribus. Là, en ce moment, je sais, tu me regardes, puis tu te dis, « Ah non, pas un autre humoriste, c'est qu'une guette. Fuck yeah! » Non, mais c'est vrai, hein? Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux plus juste être humoriste. Il faut que tu sois humoriste qui fait quelque chose, genre humoriste qui danse, humoriste qui fait des scandales. Tu es entouré de choses qui sont multitask, OK? Tu es juste mon sel, OK? Moi, dans le temps, quand j'ai eu mon premier sel à 16 ans, j'appelais avec. À ce temps, avec mon sel, je peux aller checker mes e-mails, envoyer des messages textes, downloader de la... Appeler, c'est malade! C'est malade, OK? Moi, je me suis dit, je vais être humoriste qui joue de la musique. Parce que tout le monde aime la musique. Je ne connais personne qui fait comme, « Ah non, moi, la musique, j'haïs ça! » En général, OK? Quand tout le monde, genre, autour d'un feu, c'est bien important, ça fait une guette. Il y a tout le temps une guette. S'il n'y a pas de guette autour de ton feu, le feu rentre dans la bûche, les bûches sortent de vienne un arbre. Ça fait comme, « Non, je ne participe pas à ce fiasco! » Même si personne n'a une guitare, il y a quelqu'un qui sort du bois et qui fait comme, « Avez-vous dit guitare? » Puis là, quand tu es autour d'un feu, souvent, dès que tu as une guitare, il y a une chanson qu'on peut toutes chanter. Là, tu fais comme, « Oui, mais personne ne connaît aucune chanson au complet, OK? » On connaît toutes deux phrases. Après ça, on fait, « Screams on, frames on, creamss on, yeah! » Nous, au Québec, on est chanceux parce qu'on a la meilleure chanson qu'on ne connaît pas, mais qui rassemble tout le monde. Regarde, c'est sûr, tu vas capoter, OK? Chama-chama-chama-wai-chee-s-guerom-guerrobo Qu'est-ce qu'ils disent? Parmesan ou parmoisan? Les deux! Parmoisan, 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 doux, scumum-zabou-bou Gré-bouda-gou-dou-dou-dou-bou-dou C'est comme, « Non, on est nous! » Fait comme, « Qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas, mais on vit un esti de moment! » Un guitariste, ça installe le mood, OK? C'est lui qui décide qu'est-ce qui se passe. T'sais, si, mettons, je me mets à faire quelque chose du genre, t'sais, comme... Tandis, là, déjà, comme... Les gars commencent à capoter, ont le goût de me lancer leur bobette. « Non, merci, je ne mange pas de ce pain! » Tandis que si je me mets à faire quelque chose comme ça... Là, on est dans un autre registre, hein? On est comme plus dans un chalet suisse, hein? Un petit feu dans le coin, on est tous nus en dessous d'un même gros snoggy, hein? Moi, ce que j'aime le plus, c'est les chanteurs, t'sais, des fois, ils en mettent ben trop, là. T'sais, genre, « Star Academy style », t'sais. Ils commencent, pis il y a un intro qui se peut pas, là. T'sais, dans chaque « la-la-la » qu'ils font, ils veulent que tu vives une émotion, genre, « la tristesse, la colère, la couleur bleue », t'sais, t'sais, t'sais... Ils commencent leur toune, pis ils font... La prochaine chanson pour mon grand-père. Ce gars-là pourrait te chanter n'importe quelle parole, si tu y achèteras un CD pareil, là, t'sais. Ils commencent à tourner, pis il fait... Mes deux enfants sont en pyjama, ma blonde est à Québec. Ma grand-mère m'a fait une, une tourtière. Une tourtière, c'est comme une tarte aux pommes. Ils remplacent les pommes par de la biennagerie, c'est comme si c'est super bon. Une tourtière, c'est une tourtière. Et là, le summum, il t'enligne un refrain qui va te rester dans la tête, qui veut dire absolument rien, là, t'sais. Il arrive, là, il fait... Une tourtière d'amour, une tourtière d'amour... Une tourtière d'amour, une tourtière d'amour... Tout le monde ensemble! Une tourtière d'amour, une tourtière d'amour... Il faut prendre des notes! Une tourtière d'amour, check! Une tourtière d'amour... Ça veut rien dire! Une tourtière d'amour... Juste les juges! Une tourtière d'amour! Une tourtière d'amour, une tourtière d'amour... Ça veut absolument rien dire, mais qu'est-ce qu'on a vécu à un moment où l'est? Hé, merci beaucoup, vous avez été! Merci beaucoup, écoute! C'est le roi! Oh, bon! Quel talent! C'est le roi! Il y a deux heures d'humour dans le corps, très prochainement. C'est très musical! Hé, qu'on l'aime, hein! Tu t'es servi de la musique pour aller chercher les gens encore plus! Ouais, c'est ça! Il a fait trois numbers, encore! C'est écart! Il n'y a pas un delivery laid-back là-dedans! C'est de l'insécurité, t'as le temps! Ah, c'est rochant! C'est quoi ton mandat, honnêtement, dans cette show-là? Il y a une attitude laid-back, mais sa gueule marche pas avec son corps! Tu vas aller voir les juges? Oui! Ils vont te dire quoi, ces juges-là? Moi, je pense pas qu'ils ont trop peur! Tu penses? Je pense pas! Oh! Vraiment flabogastime! Mon mère! Oh, t'as peur! T'es insécure, puis tu te protèges en disant que c'est un truc négatif! Sinon, tu vas y aller tout seul, comme un grand, tu vas affronter les juges! OK! Et que c'était plate! C'était plate! C'était plate! C'était plate! Déçu! Ah, je sais, c'était lourd! Bien, moi, contrairement aux deux autres, je vais te dire, t'avais, en quart de finale, je te trouvais un peu pushy, un peu rentre-dedans pour rien, puis tu prenais pas le temps de vivre tout ce que tu proposes. T'es un gars qui est capable de jongler, t'es un jongleur qui est capable de le faire avec 14 balles, en jouant de l'harmonica, puis en faisant de la vaisselle avec tes pieds en même temps. Puis t'es capable de faire... C'est ça, c'est une école de poète ou de l'harmonica! Non, mais t'es en forme! Je la parle là, là! Mais moi, ce que je veux dire, c'est, à soir, t'es sorti complètement de ta traque par rapport à ce que je connais de toi. Je trouve ça fabuleux! T'as vraiment un talent inouï, et moi, j'ai rien d'autre à dire que, regarde, fais juste vivre! Moi, le film, j'ai vraiment... je fais mon meilleur coup de poche, j'ai oublié d'analyser. Parce que tu m'as lu du début à la fin, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai pressé sur la table, puis particulièrement dans ce numéro-là, encore plus que celui que t'avais présenté, tu nous as pas donné de répit. Écoute, on avait même pas le choix de pas rire! T'as vraiment pris le contrôle au complet! Je suis pas surpris de voir faire de la musique, parce que t'as une musicalité dans ton humour, tu chantes tes jokes, c'est hallucinant, ta livraison est musicale, ce qui fait que je pense que ça va prendre du temps avant qu'on se tende dessus le droit. Ça ressemble à rien! T'es là, là! Si jamais on se rend à la finale... Si on se rend à la finale! Espérez! Yes! Coup de théâtre! Moi, c'est ça que je trouve cool, c'est juste que je suis venu faire de quoi que j'aime faire, c'est les autres qui ont aimé ça, je trouve ça cool. Fait que tu passes direct en finale? Je sais pas! Ah, dis-moi donc, ouais, c'est sûr, je suis le meilleur! Je sais que t'aimerais ça avoir ça! Ha! 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 Ha!